Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo filmée avec la GoPro, puisque je vais de nouveau vous montrer comment installer Windows 11 sur un Mac M1 et toutes ses déclinaisons, et M2, toutes ses déclinaisons. Alors vous allez me dire, oui, t'as déjà fait cette vidéo d'Ivoire, t'as l'Alzheimer un petit peu ? C'est un début d'Alzheimer cette affaire ? En fait, ce qui s'est passé entre le moment où j'ai sorti ma vidéo et aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle version du logiciel UTM qui est sortie. Et il y a des petits changements, vous allez voir, c'est plus tout à fait pareil avec R20. Cette vidéo s'adresse uniquement aux utilisateurs des Mac à processeurs ARM, donc Mac M1 et toutes ses déclinaisons, et Mac M2 et toutes ses déclinaisons. Pour les autres, tous ceux qui sont sur Intel, ça ne vous concerne pas, parce qu'il y a des manipulations très spécifiques aux Mac M1 et M2 qui ne sont pas nécessaires sur les Mac Intel. Donc si vous avez un Mac avec processeur Intel, et bien cette vidéo n'est pas pour vous. Et sinon, pour les autres, en avant gaiement. Première étape, il faut télécharger le logiciel UTM. UTM, c'est un logiciel de virtualisation libre et gratuit. Pour télécharger UTM, rien de plus simple, il suffit de taper UTM Mac dans votre moteur de recherche, et vous avez l'adresse mac.getutm.app qui s'affiche. Vous pouvez la taper directement si vous êtes doué, sinon vous allez tout simplement sur ce lien-là, UTM et Virtual Machines for Mac. Hop, vous allez voir, et vous avez tout simplement le site officiel du UTM qui s'affiche. Vous pouvez virtualiser un Windows XP, ça c'est incroyable. Vous pouvez avoir Windows 11, vous pouvez avoir Ubuntu, vous pouvez avoir des vieux vieux macOS, macOS 9 par exemple. Bref, vous pouvez à peu près faire ce que vous voulez, puisque le logiciel vous permet aussi d'émuler un processeur que vous n'avez pas. Vous pouvez vous baser sur le processeur ARM que vous avez, mais vous pouvez simuler aussi un processeur Intel par exemple. On clique sur Download ici en haut de la page, il y a un autre bouton Download ici que vous pouvez également cliquer. Une fois que vous avez téléchargé UTM, il va vous falloir Windows 11 pour ARM. Alors, le souci c'est que Windows 11 pour ARM n'existe officiellement pas encore. C'est toujours en développement, c'est toujours en version bêta entre guillemets, mais vous pouvez quand même télécharger cette version bêta, mais il va falloir bricoler. Il y a une technique qui consiste à utiliser le système UUP Dump. Alors, on ne va pas s'en servir foncièrement, c'est trop compliqué en fait, pour ce qu'on veut faire, c'est beaucoup trop compliqué. On va se contenter d'aller sur le site de Microsoft et de se créer un compte Windows Insider. Oui, il faut un compte Windows Insider. Alors, c'est 100% gratuit, il faut juste fournir une adresse mail et un mot de passe, et vous avez accès à toutes les builds Insider, à toutes les préversions en fait, avant tout le monde, y compris les versions Windows 11 ARM. Donc là, c'est très simple, on va venir sur notre moteur de recherche et taper Windows 11 ARM, tout simplement. Entrez. Et vous avez en première page, normalement, si tout va bien, Download Windows Insider Preview ARM64 Microsoft. Donc c'est cette page-là qui va nous intéresser, on va aller la voir, vous avez d'autres liens qui sont proposés. Donc, Download Windows Insider Preview. Là, la page est en train de se charger. Et donc là, on vous explique en anglais, évidemment c'est en anglais, je suis désolé, mais je vais vous traduire pour vous. Pour accéder à cette page, vous avez besoin d'être membre du programme Windows Insider, donc il faut s'inscrire. Pour vous inscrire, il faut cliquer sur le bouton Sign In, qui est en haut de la page, donc juste ici, vous cliquez sur Sign In, et vous faites un compte Microsoft. Alors moi, j'ai déjà un compte Windows Insider, il va se connecter directement, voilà. Je ne pourrais pas vous montrer la procédure pour créer un compte, mais en gros, quand vous cliquez sur Sign In, si vous n'avez pas de compte Microsoft, il va vous demander de créer un compte Microsoft, donc adresse mail, mot de passe. Il faudra peut-être faire une confirmation de l'adresse mail, justement avec votre adresse mail, un petit code à taper. Et ensuite, allons-y gaiement, c'est parti. Une fois que vous avez créé votre compte Windows Insider, vous revenez sur la page que je vous ai montrée juste avant, et là, ça va avoir changé, puisque comme vous êtes connecté, vous avez accès à la page Windows 11 ARM. Donc là, on va venir tout simplement sélectionner une édition, juste ici, Windows 11 Client ARM 64, et on va venir télécharger la Beta Channel, qui est un petit peu la version bêta grand public, entre guillemets, puisque la Dev Channel est certes plus récente, mais moins stable. Et puis, comme son nom l'indique, Dev Channel, c'est pour les développeurs, normalement. Donc là, on va prendre la Beta Channel, on va confirmer, et on faut sélectionner une langue. Alors là, on n'a que de l'anglais des États-Unis d'Amérique, mais il me semble qu'on va pouvoir changer la langue par la suite. On confirme. Et là, vous avez un lien de téléchargement qui se génère automatiquement. Vous cliquez sur Download NAB. Alors, je ne vais pas le faire, parce que moi, je l'ai déjà fait. Vous attendez que le téléchargement se finisse tranquillement, il y a le temps, c'est quand même assez gros, ça fait plusieurs gigas. Et ensuite, vient l'étape de création de la machine virtuelle sur UTM. Voici donc UTM version 4. La page d'accueil se présente comme ça, c'est super simple. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le bouton Créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, vous avez un guide d'utilisateur, si vous voulez vous familiariser avec le logiciel. Et vous avez Parcourir les bibliothèques d'UTM. Ça, en fait, c'est une bibliothèque qui vous propose plein, plein, plein de systèmes d'exploitation à télécharger. Voilà, des Linux, des Windows, il y en a pour tout le monde. Et c'est des machines virtuelles qui sont prêtes à l'emploi. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont téléchargées ou les exécutées, il n'y a rien à faire, en fait. Elles sont déjà préconfigurées. Mais nous, ça ne va pas nous intéresser. Nous, on va se la jouer à la dure. On va créer une nouvelle machine virtuelle, juste ici. On va, du coup, pouvoir virtualiser. Ça va nous permettre d'utiliser le plein potentiel de notre puce ARM. En dessous, vous avez un bouton Émuler. Alors, Émuler, vous voyez, c'est plus lent, on vous explique. Mais vous pouvez émuler un CPU d'une autre architecture, typiquement un processeur Intel, par exemple. Ou même un processeur d'un téléphone, d'un truc comme ça. Mais ça va être plus lent. Parce qu'évidemment, le logiciel va devoir réfléchir pour tout simplement émuler ce processeur qui n'existe pas. Donc, virtualiser, on va cliquer là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut virtualiser ? Un Windows, évidemment. On va cliquer sur Windows. Alors, vous pouvez cliquer sur Autre. Mais Autre, il va falloir tout configurer à la main et c'est plus compliqué. Donc, on va venir chercher Windows, juste ici. On va venir cocher. Alors, c'est déjà précoché. Mais si vous installez à partir de Windows 10 et après, il faudra laisser cocher cette case. Installer Windows 10 au plus récent. Si vous installez un Windows 8, par exemple, ou un Windows 7, surtout un Windows 7, il faudra décocher cette case. Ensuite, on va venir importer une image VHDX. On va cocher la case juste ici parce qu'on vient de la télécharger sur le site de Microsoft. On va descendre, démarrer sur l'image VHDX. On va cliquer sur parcourir. On va aller chercher notre image système que nous avons téléchargé juste avant. Voilà. Et en descendant, vous avez installé les pilotes et outils Spice. Alors, ça, avant, ce n'était pas intégré. Il fallait le faire à la main. Mais les outils Spice, c'est en fait pour avoir la résolution personnalisée. Donc, pour pouvoir utiliser un écran 4K, par exemple. Et pour avoir la connexion à Internet qui peut ne pas fonctionner. Vous cliquez sur continuer. La mémoire, alors, la mémoire, pareil, c'est un grand débat. Mais moi, je vais laisser 4Go. Vous pouvez mettre plus. À savoir que sur les Mac à processeur ARM, la mémoire est partagée. Ça veut dire que cette mémoire, elle est utilisée en tant que mémoire RAM. Mais elle est aussi utilisée en tant que mémoire vidéo. C'est ce qu'on appelle une mémoire unifiée. Et malheureusement, moi, j'ai un Mac d'entrée de gamme. C'est 8Go de RAM. Et je sais pertinemment qu'il y a peut-être minimum 2Go qui sont monopolisés par macOS. Plus un petit peu pour l'affichage de mon écran 4K. Donc, on va éviter de pousser le truc un peu trop loin. Et on va laisser 4Go. C'est amplement suffisant pour le test. Cœur de CPU. Pareil, vous pouvez allouer des cœurs de CPU. Alors, moi, c'est un processeur 8 cœurs. Alors, on peut mettre 8 si on veut. Mais ce n'est pas forcément très judicieux, je pense, de mettre 8 cœurs. Alors, moi, je vais descendre à 4. Voilà. Bon, vous pouvez laisser à 0. Là, vous videz la case. Vous ne mettez rien. Vous mettez par défaut. Et ça marche aussi. Moi, je vais mettre 4. Continuer. Dossier partagé. Alors, le dossier partagé, c'est un petit dossier qui va vous permettre de communiquer avec votre machine virtuelle. Si vous avez des choses à copier dans votre machine virtuelle, vous pouvez. Des choses qui viennent de votre Mac, des petits fichiers. Vous mettez dans le dossier partagé. Et le dossier partagé est accessible depuis la machine virtuelle. Ça vous permet de récupérer ces fichiers dans votre machine virtuelle. Nous, on n'en a pas besoin. On ne va pas le configurer. Mais vous pouvez le configurer si vous voulez. Donc là, on va cliquer sur continuer. Je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas configurer le dossier partagé. Et là, on a un résumé de notre machine virtuelle. Alors, vous voyez, stockage. Ici, on a 68,72 gigas de stockage. C'est un peu beaucoup quand même pour le test. Je vais vous montrer comment le modifier. Alors là, le nom, je vais le changer. Je vais mettre Windows 11 ARM. Voilà. Et on va cliquer sur enregistrer. Et là, notre machine virtuelle est en train de se créer. On va attendre un petit peu. Et voilà, notre machine virtuelle est prête à démarrer. Alors, je vais vous montrer comment on modifie la taille du disque dur virtuel. Ça, c'est une option qu'il n'y avait pas avant. Et on peut le faire aujourd'hui. C'est plutôt bien. Dans UTM, ici, vous allez tout en haut à droite. Vous avez une petite icône de paramètres. Ici, vous cliquez dessus. Et là, on va tout simplement descendre dans les paramètres. Vous avez toute la liste des paramètres à gauche. Dans lecteur, vous avez plusieurs lecteurs qui sont disponibles. Vous avez un premier lecteur. Je vais agrandir un petit peu. Lecteur NVMe. C'est ça, notre disque dur virtuel. C'est là-dessus qu'on va démarrer. Et en dessous, lecteur USB, vous avez les additions Spice qu'on va installer pour avoir la résolution d'écran personnalisé, etc. Donc ça, ça ne va pas nous intéresser. C'est considéré comme un lecteur USB. On va aller voir le lecteur NVMe, juste ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, vous voyez, taille 10,35 Go. On peut redimensionner. Et on peut mettre la taille à peu près qu'on veut. Donc par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, je vais mettre 20 Go. Voilà, je mets une connerie. 20 Go redimensionnés. Peut-être une couille dans le pâté. Taille minimale, 68,62 Go. Si je mets 70, 70 Go par exemple. Redimensionner. Bon alors, effectivement, j'avais fait une bêtise. C'était écrit noir sur blanc. En fait, il y a une taille minimum à respecter. Donc quand vous faites redimensionner, taille minimale, vous voyez, c'est écrit 68,72 Go. C'est la taille minimum que vous pouvez mettre quand vous redimensionnez votre disque dur. Donc là, il faut respecter ce qu'il nous dit. Alors vous pouvez mettre par exemple 70 Go. Voilà. Et vous cliquez sur redimensionner. Et là, on vous prévient qu'il risque d'y avoir une perte de données. Ça existe. Ce risque existe. Faites très attention. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça peut arriver. Et donc là, il suffira de cliquer sur redimensionner pour avoir un disque dur virtuel de 70 Go. Bon, on ne va pas le faire évidemment. Ce n'est pas utile, vous comprenez. Pour le test, on ne va pas le faire. Mais ça, c'est nouveau. Et avant, on ne pouvait pas le faire. Bon, moi, je vais modifier quelques paramètres, notamment l'écran. L'écran là que je vais modifier. Ça, je vais le laisser. Ça, je vais le laisser aussi changer automatiquement la résolution. Et puis Z, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à changer. Au niveau du processeur, on est bon. On est bon. Faites ça avant de démarrer. Vérifiez les paramètres quand même. On ne sait jamais. Mais voilà, enregistrer, tac. Et là, on va cliquer sur le gros bouton Play ici au milieu pour démarrer la machine virtuelle. Et c'est parti. Windows 11 ARM démarre. Alors, en fonction de la configuration que vous avez allouée à la machine virtuelle, en fonction des ressources processeurs notamment, ce sera plus ou moins long. Alors là, j'estime que c'est quand même à peu près rapide. Parce que j'ai eu quand même nettement plus lent que ça en termes de premier démarrage. Et ensuite, c'est une configuration classique de Windows. Et je vais terminer la vidéo en vous montrant comment passer Windows 11 en français. Puisque je vous rappelle que là, Windows 11 est en anglais. Alors là, on arrive sur le premier écran d'installation de Windows 11. Il faut sélectionner le pays ou la région avec la langue, etc. Là, on ne va rien faire du tout. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va installer des additions Spice qui vont nous permettre d'avoir accès à Internet depuis notre machine virtuelle et d'avoir la résolution personnalisée. Et pour ça, il va falloir faire une combinaison de touches. Alors, écoutez-moi bien comment on fait la combinaison de touches sur Mac. Normalement, c'est MAJ F10. Mais comme on est sur Mac, il va falloir rajouter une touche en plus. Dans notre cas, ce sera la combinaison de touches MAJ FN F10. Parce que sur Mac, les touches de fonction vous servent à augmenter, baisser le volume, etc. Mais pour accéder au F1, F2, F3, etc., il faut rajouter la touche FN, la touche fonction en fait. Alors, faites comme moi je fais. MAJ FN F10. Là, on a un avertissement qui s'affiche. Vous faites Yes, c'est pour lancer l'invite de commande. Donc, vous faites Yes. Là, vous avez l'invite de commande qui se lance. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer l'explorateur Windows depuis l'invite de commande. Et ouais, on peut le faire. C'est incroyable. Vous tapez Explorer. Et si vous faites entrer directement, ça marche ? Oui, si vous faites entrer directement, ça marche. Et voici l'explorateur Windows. Donc là, on va tout simplement aller voir ici dans le lecteur de CD. Et vous avez les additions Spice qui sont juste là. Donc, on va faire un clic droit Run as Administrator. Pour l'avoir en administrateur, en fait, vous faites Yes. Et là, c'est les additions Spice qui se lancent. Donc là, on va faire Next. I agree, je suis d'accord. Et là, l'installation se fait. Donc, on n'a rien à faire. Il suffit juste de faire suivant, suivant, terminé. C'est très simple. Donc là, on vous demande si vous voulez rebooter ou quoi. Alors, on va dire qu'on veut rebooter plus tard. Vous pouvez rebooter tout de suite. Mais foncièrement, ça ne va pas servir à grand-chose. On reboote plus tard. Finish. Vous fermez l'explorateur Windows. Et là, vous faites un exit dans l'invite de commande pour fermer l'invite de commande. Et vous revenez sur l'installation de votre Windows 11. Donc là, on va sélectionner le pays ou la région. Alors, France, on va sélectionner France. Vous devrez peut-être scroller un petit peu dans l'installateur. Le secret, c'est que je l'ai fait juste avant. Voilà. Donc, Next. Ici, vous sélectionnez votre méthode d'entrée pour le clavier. Donc, on va aller chercher Français. Avec un peu de patience, on va y arriver. French, ici. Voilà. Suivant. Vous passez l'ajout d'une autre disposition de clavier. Alors, vous pouvez ajouter une autre disposition de clavier. Si vous en avez une. Moi, dans mon cas, je vais faire Skip. Vous pouvez faire Add Layout pour ajouter un clavier anglais, par exemple. Bon, voilà. Skip. Check in for updates. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que la connexion Internet fonctionne. Alors, ici, la licence de Windows 11. Alors, vous savez comment ça marche. On va descendre tout doucement. Voilà. On va dire qu'on a lu. On accepte. Et là, vous devez nommer le... Comme si c'était un ordinateur. Donc, vous devez nommer votre ordinateur. Donc, là, on va faire Seb Test ARM. Voilà. Seb Test ARM. Ça me paraît bien. Vous pouvez passer pour l'instant. Il va vous mettre un nom avec des lettres, des chiffres, des trucs. Ça, c'est utile quand vous connectez des périphériques en Bluetooth, par exemple, pour retrouver cette machine sur votre réseau. Next. Et là, voilà. Just a moment. C'est la prochaine étape de configuration. Ça reboote. OK. Ça reboote en direct. Je ne me rappelais plus de ça. Je ne me rappelais plus de ça. Donc, ça reboote. Et là, déjà, on a une résolution qui est un peu plus grande. Ça reboote. Voilà. Donc, changement de résolution. Je bouge un petit peu la fenêtre. Alors, il est possible aussi que vous ayez des petits soucis avec votre souris, que vous ne puissiez pas faire bouger votre souris, par exemple. Ça arrive. Dans ce cas-là, en haut de la fenêtre du TM, vous avez un petit bouton pour verrouiller le curseur de la souris. Vous cliquez dessus. Ça va verrouiller votre souris, votre clavier. Alors, ici, how would you like to set up this device ? En gros, comment vous voulez utiliser cet ordinateur, enfin, cette machine virtuelle, du coup ? On va cliquer sur un usage personnel, parce que si vous mettez pour une école ou quoi, ils vont vous demander des trucs un peu spécifiques qu'on n'a pas, en fait. Donc là, on va faire Next. Là, on vous vend les atouts, évidemment, de l'abonnement Microchiot, Office 365, etc., etc. Donc là, vous êtes obligés de faire Sign-in. Vous êtes obligés de vous inscrire. Alors, on va faire Sign-in. On a une astuce. On a une astuce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une adresse mail qui n'existe pas. Moi, je vous conseille de mettre cette adresse mail-là. Triple 0. Ça ne marche pas. OK. On va activer le pavé numérique. Triple 0. Vous faites un arrow base. Alors, pareil, la disposition de clavier, il faut trouver les bonnes touches. Donc, je crois que c'est le 8 ou le 0. Voilà. Vous faites... Pour avoir le arrow base sur votre clavier de Mac, vous faites Commande Option 0. C'est là où il y a le A avec un accent. Un accent. Oula. Il n'est pas absent, du coup. Là, vous mettez 000.com. Voilà. C'est un truc bidon. Vous mettez un truc bidon, en fait. Tant qu'il y a un arrow base et point, quelque chose, ça marche. Vous faites Next. Password. Vous mettez un truc bidon. Voilà. Vous ne vous faites même pas chier. Vous mettez un truc bidon. Sign in. Et là, il vous dit, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Please try again. OK. Next. Et là, ça vous passe, comme par magie, l'inscription avec un compte Microsoft. Et ouais. Et donc là, vous pouvez faire un compte local. Impeccable. Alors, Seb. On va mettre ça comme ça. Vous mettez ce que vous voulez. Password. Je n'ai pas envie. Next. Vous pouvez mettre un mot de passe si vous voulez. Donc là, les traditionnelles options pour balancer à Microsoft ce que vous faites. Je ne veux pas la localisation. Accept. Je ne veux pas toujours. C'était le ciblage des pubs avant. Là, c'est la localisation. On n'en veut pas. Accept. Là, les données de diagnostic. On va mettre les données requises seulement. Next. Vous voyez, pour améliorer tout ce qui est tactile, etc. On n'en a pas besoin. On met no. Accept. Les data, etc. Experience, on s'en fout. No. Accept. Le ciblage des pubs, non. C'est simple. Là, vous mettez tout non jusqu'en bas parce que c'est des options de ciblage à la microchiotte. Il vous surveille, en fait. Et donc là, voilà. On a la traditionnelle petite configuration qui se fait. Dans un instant, on va avoir le bureau qui va s'afficher. La résolution de l'écran est dégueulasse. C'est dégueulasse. Sur mon écran 4K, ça se voit encore plus. Ça me saute aux yeux. C'est dégueulasse. Et voici Windows 11. Alors là, il vous dit que la version que vous avez téléchargée est expirée. Alors, nous, on s'en fiche. On va faire close. Vous n'aurez peut-être pas ce message derrière là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres et on va changer la langue et le pays, etc., etc., de notre Windows 11. Donc là, l'option Windows, juste ici. Menu démarrer. Settings. Là, au lieu de chercher dans tous les menus, parce qu'il y a quand même beaucoup de menus, on va tout simplement taper Lang Lang. Voilà. Et là, vous avez ici Language Settings. Là, c'est English, Etats-Unis d'Amérique. On va ajouter une langue. A et de Language, juste ici. J'ai un anglais de merde. J'articule pas, c'est incroyable. Et là, on va taper tout simplement FRA. N. Oui, ça marche. Alors, il y a du Alsacien. Il y a de l'Alsacien. C'est marrant. C'est marrant. Il y a de l'Alsacien. On sélectionne. On fait Next. Là, vous avez le Language Pack, le Text to Speech, le Speech Recognition, etc. Alors, vous sélectionnez. Moi, je vais tout laisser. C'est plus simple. Vous pouvez enlever, par exemple, la reconnaissance de voix pour les micros, si vous n'en serviez pas. L'écriture manuscrite, si vous avez une tablette graphique que vous voulez écrire à la main. Bon, pourquoi pas. Et là, dans Languages Préférences, on va mettre Set as my Windows Display Language. C'est pour mettre la langue, en fait, pour installer la langue et l'utiliser. Donc, on va cocher. Et là, on va faire Install. Donc là, on a un avertissement. On va faire Yes. C'est pour le changement de langue. Ça m'étonne un peu, d'ailleurs. Et là, la langue est en train de se télécharger. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ça ne marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Voilà. Et je vais me reconnecter. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, il est possible que ça fonctionne correctement après un redémarrage. Ah, ça y est, c'est en français. Ça parle français, déjà. C'est pas mal. Bon, ça, on va fermer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Windows 11 fonctionne. Vous pouvez vous en servir pour absolument tout ce que vous voulez. Alors, il y a quelques trucs qui vont rester en anglais. Ça, c'est des bugs. Ça arrive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous. Ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est bien et de la mettre un peu plus en avant. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Oui, je suis toujours sur Twitter. Pas de problème. Lien dans la description. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. La vidéo est déjà assez longue. Je suis vraiment désolé. C'est une vidéo qui est trop longue. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était Seb. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. C'est noir. Là, c'est 20h22. Je vais aller manger. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine, ici même, sur YouTube, dimanche à 15h pour une nouvelle vidéo. Et aussi sur Twitch, twitch.tv slash csebofficiel. Chaque mercredi à 22h, je fais un live. On se retrouve tous ensemble. C'est génial. On s'amuse. Twitch.tv slash csebofficiel. Tous les mercredis à 22h. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était Seb. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao, bye-bye. Merci, merde.